La jeune fille qui joue le principal rôle est atteinte du syndrome de Williams. Le syndrome de Williams est bien sûr une maladie rare, c'est-à-dire qu'il y en a au moins moins de 1 sur 2000, et ça présente aussi un déficit intellectuel. Comme vous l'avez vu, malgré un déficit intellectuel, on peut la faire jouer, et très bien même. Et je suis pas très étonné, parce que moi j'ai un fils qui a très bien fait du théâtre quand il était à l'école, et moi aussi. Voulez-vous toujours le faire, le spectacle ou non? Oui! Ben là, avec Charlotte Bois, c'est ça. Est-ce que c'est vrai qu'on va faire un spectacle avec nous? Ben oui! Ben il y aura même pas pratiqué. Un, deux, trois! Bye Martin! Bonjour Gabrielle! Salut! Bye! Je vous présente mes filles, c'est Sophie et Gabrielle. Bonjour, rechantez! Votre mari, c'est lui qui est enseignant en Inde, c'est ça? Mon amoureux est parti à l'autre bout de moi. Ben qui s'attend pour le rejoindre? C'est compliqué. Ben c'est pas compliqué, t'as ton billet d'avion. Hey Gabrielle, ben t'es amoureux. Tu as? Avec des becs plutôt? Quelle est la particularité du syndrome mémorien? On voit qu'il y a un lien très fort à la musique dans le film. Ah oui, ça c'est sûr. Mon fils passe deux heures en deux jours par jour à jeûner, à jeter, à jouer de la musique. Il retient très bien la musique. Et alors après, alors qu'est-ce qu'il y a dans le film? Le fait qu'il ne supporte pas le bruit. Je ne sais pas si vous avez vu, quand la larme se met en route, la larme de, enfin la larme d'incendie se met en route, elle se bouge les oreilles. Et ça, c'est quelque chose d'épouvantable pour les biens, parce que c'est douloureux pour eux. C'est pas seulement un bruit insupportable, c'est douloureux. C'est ce qu'on appelle l'hyperacousie. Et effectivement, dès qu'il y a un bruit trop important, il se bouge les oreilles. Et non seulement dès qu'il y a un bruit trop important, mais le risque d'un bruit trop important, il ne rentre pas par exemple dans une salle où il y a des ballons de ruches. Parce qu'ils ont trop peur qu'ils s'éclatent et que le bruit soit insupportable. Dans certaines conditions, tout se passe bien. Mais il ne faut pas qu'il est grinçable. Et on le voit très bien dans le film, elle va voir son copain à l'animal unique. Et puis, en fait, elle sort du but. Elle va voir l'allocation pour un appartement. Et puis là, elle se perd. Et c'est une angoisse totale. C'est-à-dire que là, ils ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire que quand ils sont dans un monde qui est à peu près réglé, ils peuvent paraître deux noms. Mais il ne faut pas qu'il est grinçable. Tant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes... Mais penses-tu qu'ils se sont touchés? Muriel, as-tu touché au pénis de Martin? Non, non, non. Je n'ai pas touché à son pénis. Ils ne sont pas touchés. Allez. Je la trouve tellement plus épanouie maintenant. Moi aussi, je veux juste habiter en appartement comme toi. Puis décider de ma vie comme toi. Je veux juste être normale comme toi. En appartement, toute seule. Non, ce n'est pas réaliste. Moi, je pense qu'elle est très bien chez Laurent. Ben oui, ça ne t'en demande pas trop. Il y a eu un épisode du Docteur House qui parlait du syndrome de Williams. Quelqu'un de très gentil arrive dans son service et il dit « Ah, mais c'est forcément un Williams ». Et il le fait chanter. Et le malade chante très faux. Il dit « Ah non, c'est pas un problème ». Il dit « Ah non, c'est pas un problème ». Il dit « Ah non, c'est pas un problème ». Il dit « Ah non, c'est pas un problème ».